Et c'est trop cher, allez les gars, oui c'est cher Allo ? Oui bonjour monsieur Lassan Euh oui Il est 19h30 passé, vous êtes toujours pas présenté au commissariat Bon du coup, moi je prends mon service, c'est parti, let's go J'ai ma petite voiture d'intervention les gars, ma petite Porsche tranquillement Bonjour monsieur Bonjour Bonjour monsieur le commandant, enchanté Je vous serre la main Alors je suis monsieur Gomez, j'avais rendez-vous avec le FBI, je sais pas où il se trouve Euh écoutez là vous êtes au bureau de la LSPDI, malheureusement j'ai pas Parce qu'on m'a donné rendez-vous ici en fait, c'est pour ça Alors je vais voir avec monsieur, je vais voir ce que je peux faire Il n'y a pas de souci merci beaucoup Oui très bien, vous lui dites que monsieur Gomez l'attend au commissariat Vous êtes le commandant c'est ça Euh moi je suis commandant exactement Oui parce que je vous avais déjà vu auparavant, vu l'uniforme on sent que vous êtes commandant Et puis la coupe aussi ça joue C'est un bal uniforme, c'est grâce à la présidente Bah même la coupe hein, on sent que vous avez fait l'armée quoi Euh je crois qu'il répond pas, je vais lui laisser un message Ok, de toute façon logiquement il est peut-être avec la présidente Alors je vais lui laisser un message donc euh dites moi Vous voulez que je lui laisse quoi comme ça Euh c'était pour euh, c'était pour, en fait la dernière fois il m'a pris mon permis et il faudrait qu'il me le rende quoi Alors monsieur... Parce que j'ai perdu en fait mon, j'avais perdu mon permis et du coup bah il va me le rendre parce qu'ils l'ont retrouvé C'est fait, j'ai écrit monsieur Gomez à besoin de son permis Très bien, je vous remercie beaucoup monsieur Et bah enchanté monsieur Gomez Enchanté Et je suis le concessionnaire si jamais je suis concessionnaire dans la vraie vie Ne pensez pas que euh, je vente la drogue ou je ne sais quoi Est-ce que vous avez l'adresse de votre concessionnaire monsieur ? Euh oui oui, alors c'est tout simplement je vais vous dire C'est à Filbox Donc c'est à Filbox Vous allez voir c'est, il y a un seul concessionnaire pour le moment donc euh Je compte en ouvrir un peu d'autres Ah oui d'accord Filbox, je vois ça Ok, et vous êtes ouvert à quelle heure à quelle heure ? Pour le moment on est fermé, il faut que j'aille chercher des sous pour la société Et ensuite je vais commencer à ouvrir Et puis euh, on essaiera d'ouvrir un bas tout le temps Est-ce que vous pouvez me laisser avec le numéro de téléphone Parce que c'est vrai que là je comptais m'acheter un petit véhicule Et puis pourquoi pas négocier d'un prix avec vous ? Ah bah écoutez je vais vous donner le numéro de téléphone de mon collègue J'ai reçu que ça vous a aidé Non c'est vrai que je suis avec cet homme il m'aide beaucoup J'aime bien son chapeau hein D'accord Merci Est-ce que vous avez besoin d'être ? Moi j'aime bien Mais on savait j'ai pas besoin d'être Il était en train de m'aider, il est très gentil Ah bon bah je vous laisse entre vous alors Et puis tu sais Monsieur Merci Au revoir monsieur Et vous êtes monsieur ? Moi je suis Kemel Kemel et le malqué D'accord Bon je suis Kemel Je suis Kemel Je vous connaissez Monsieur Zeg Ah ben je suis Zeg Je suis Zeg 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 C'est bon commandant oui monsieurz vous vous des dans votre bureau je vous ai bon je vous aime beaucoup ça va monsieur joffre tout se passe bien oui ça va et vous ouais ikon c'est bien vous savez pourquoi je viens ici Dites moi C'est pour les informations que vous m'av turbine demandé oui je peux les en fait j'avais réussi à vous oui oui on a eu son numéro de téléphone mais on sait pas où il est exactement parce que nous avons pas eu d'infos de gps ou quoi que ce soit du coup je vais vous donner son numéro de téléphone excusez moi je prends un peu allez-y allez-y alors dites moi 749 attendez 749 316 316 406 406 c'est bon voilà c'est bon je vais essayer de l'appeler exactement et si vous avez besoin plus d'infos vous nous contactez nous n'hésitez pas merci monsieur vous inquiétez pas je vais je vais essayer de régler l'affaire si jamais j'ai besoin d'un jour je vous recontacte pas de souci bonne journée bonne chance au revoir bonne merci à vous aussi ok donc les gars je vais appeler la salle filou monsieur la salle flu qui est une plainte contre lui donc on va plus oui allô bien le bonjour ici le commandant de los santos département de country alors il ya une plainte qui a été déposée contre vous est ce que j'ai bien à faire à monsieur la salle filou oui c'est moi mais quelle plainte alors il ya une plainte qui a été posée contre vous donc apparemment suite à un vol de véhicule vous avez volé une auto alors c'est ce qui s'est dit dans la plainte donc je vous prie de bien vouloir venir au commissariat donc vous êtes convoqué au commissariat pour 19h30 ou d'accord donc voilà en fait j'ai jamais volé de moto votre point de vue votre position suite à cette affaire parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué on a on a leur point de vue à eux leur position mais on vous convoque justement pour savoir s'il est fait reprocher contre vous sont corrects ou voilà d'accord bah écoutez dans un premier temps si vous pouvez parler plus fort ça m'arrangerait parce que c'est vrai que je vous entend très mal et dans un deuxième temps oui je peux venir à 19h30 parce que je n'ai absolument rien fait mais comment vous avez eu mon numéro alors c'est monsieur du hart de du fb du fb d'accord ok bah écoute je passe à 19h30 de toute façon j'ai rien à me reprocher alors bon d'accord écoutez monsieur bah je vous attends pour 19h30 alors vous venez directement vous présentez à l'accueil oui d'accord monsieur et ben enchanté à tout à l'heure à tout à l'heure au revoir au revoir bonjour messieurs oui bonjour monsieur je voudrais vous parler un peu en plus de moi comme des hommes oui parce qu'en fait vous voyez il y avait un homme il a comment dire il a coupé mes vêtements et il est venu m'agresser il me disait et ça nous part j'ai les mêmes vêtements que moi ouais je me suis dit calmez vous monsieur calmez vous il m'envoyait patate papa dans le nez j'ai signé d'une et de la tuer et après je n'ai envie de patate comme ça pp il est bien souri devant d'accord et c'est qui vous agresser c'est lui qui vous agressent en premier oui bien sûr c'est lui qui m'agressent en premier j'ai traversé la route il vient une des salopards qui a les mêmes vêtements que moi moi j'ai dit dix ou lille dix ou lille je me mets à genoux comme ça je me dis désolé il m'a dit non tiens ça veut pas me frapper il va dire d'accord lieutenant tu ne sais pas où est-ce que l'autre personne bah il est mort devant il n'est pas mort petit 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 vous l'avez tué monsieur lui c'est vous êtes là oui je suis là il peut venir au poste s'il vous plaît d'accord je suis juste avec un individu allez vous avez prenez votre temps prenez votre temps d'accord bonjour monsieur est ce que vous m'entendez j'en ai déjà fait une mais pour l'instant aucune s'il vous plaît monsieur écartez écartez vous de la personne s'il vous plaît écartez vous monsieur écartez vous est ce qu'on vous me note à ton moment bien c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon si je dis qu'on est ma mère c'est normal toi vous m'entendez oh monsieur attendez 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 je vais vous venez le fanta non merci c'est une panique de fanta mais non monsieur un cadu ça se refusent jamais à elle n'a même si c'est bon moi j'ai de quoi faire vous n'inquiétez pas d'accord et ma copine elle est partie ça y est ni où est-ce que je vais faire bien que le mariage quelques vues invitants allez vous évitez pas la policière là elle m'a pas encore dit son nombre elle m'a dit je t'aime ah ouais j'irai même à la côte et puis la côte c'est dû à quoi ça mais je suis pas m'a dit je t'aime parce que tu es arabe mais j'ai dit d'accord j'ai appris ma mère je lui dis ça y est le mariage je vais ramener coussins ah ouais je suis très honoré monsieur vous déposerez une carte d'invitation à l'accueil oui bien sûr j'aime bien vous n'est pas j'ai pas non j'aime bien merci c'est cédé c'est les dernières j'ai vu ça en plus soit dégradé moi j'aime beaucoup un abat je vous aussi vous disais bien de dégradable en vous ayez vu me dégrader vous étiriez du tout c'est d'une huile de palme que j'ai mis les vues pour ça c'est lié à la couleur à voix attendait je fais le chou blanc mais on regarde j'ai un mal c'est lui et oui logique à zel corps et gilles corps et pas que ça je préfère pas ça vendu c'est les gilets jaunes il y aurait une manifestation gilets jaunes acheté moi le commandant du bord d'accord d'accord et je peux savoir c'est qu'il a les deux personnes mais c'est mes amis où ils ont déjà et oui oui ça y est oui j'arrive d'accord monsieur je vais faire manifestation j'arrive j'ai bien j'arrive messieurs s'il vous plaît messieurs messieurs en gilets jaunes j'arrive j'arrive à dire je parlais que l'agent messieurs à c'est à dire c'est l'agent il ya un problème là monsieur gradé non non il n'y a pas de trouble assis si un problème attendez deux minutes si ça va pas 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 je n'ai pas attendez attendez je faisais pas d'autres véhicules écoutez j'avais pas l'impression d'être un peu sur le trottoir là j'en ai dit qui est pas oublée excusez moi monsieur l'agent je suis vraiment désolé mon frère et on vient d'arriver on vient d'un endroit où c'est un petit peu moins civilisé qui c'est d'accord vous mais nous voilà à tu plaît algérie algérie d'accord ok mais ça c'est loin d'ici comme ça c'est un autre continent quoi vous avez migré d'algérie jusqu'ici c'est long qu'il faut changer d'air changer d'agent sur un bruit avec mes grands parents et tout j'ai voulu changer de ville quoi des pays mais d'accord et comme j'habite avec lui et vous soutenez les gilets jaunes c'est ça ben oui j'ai joué ma vie pour la mort ah ouais je vous mets marre je voulais m'aider pour ça c'est vrai que c'est vrai que moi tout à l'heure j'ai mis un plein j'en ai eu pour comme 200 euros 200 euros le plan on est venu avec nous samir j'ai joué mais des fous tu es d'accord et c'est à quelle heure la manifestation ils sont attendants faut organiser leur la faux faux c'est vous qui organisez ça ou je suis mon frère monsieur d'accord d'accord écoutez messieurs ce qu'on fait c'est que si j'aime pas de toute façon je pense que vous allez manifester ah oui oui ah oui moi je suis mon frère on va manifester c'est bien pour ça qu'on s'est déjà bien habillé avec le gilet ah ouais je vois vous êtes mais aussi moi j'ai mon gilet mal à quelques chaussettes et dans la voiture quoi oui ça c'est toi qui a fait tout c'est que moi non ça c'est moi bon monsieur vu que vous êtes très sympathique ce qu'on va faire pour la propre pour cette pour cette fois ci je vais rien dire mais la prochaine fois je vous réveille verbaliserait d'accord la prochaine fois je vous remercie vraiment monsieur l'agent c'est vraiment très gentil à enchanter messieurs par contre oui les policiers sont vraiment plus sympa que chez nous ça c'est sûr on est gentil quand il le faut mais après si vous commencez à ne pas respecter la loi c'est sûr que là on sera moins indulgent faut dire ce qu'ils verraient c'est sûr monsieur l'agent c'est tout à fait normal si si on n'est pas correct voilà messieurs et d'un côté mission enchanté d'avoir fait votre connaissance alors chanter d'eux-mêmes c'est à dire moi je suis beaucoup chanté là je suis beaucoup content là pour pas d'un monde oui bon samir on va manifester ou du coup j'ai c'est quoi le plan ou tout ça tu vas m'écraser allez-y mais c'est un moment donné c'est le programme même jour même s'ouvrir ce qu'on va faire c'est que là moi j'avais un rendez-vous à 19h30 donc du coup je vais rappeler la personne concernée qui s'est pas présenté ce que vous avez vu un certain la salle ici non vraiment moi c'est plus avec un individu en bas qui refuse de payer ces amendes que je vais l'appeler je vois de véhicule monsieur la salle allo mais bonjour monsieur la salle oui il est 19h30 passé vous n'êtes toujours pas présente au commissariat oui est ce que vous pouvez me donner dix minutes parce que je suis bloqué dans les bouchons à cause des gilets jaunes ah d'accord oui j'ai c'est vrai que j'ai vu des gilets jaunes manifester devant le devant le commissariat effectivement ils sont vraiment partout ils m'ont arrêté un rond point là je vous raconte pas d'accord et bien écoutez on se dit on se dit pour 45 alors oui oui je fais au plus vite en tout cas d'accord monsieur au revoir au revoir youssef ouais tu tu prends les coordonnées de monsieur et puis tu me l'envoie au bureau d'accord ok ok ensuite je te laisserai à l'accueil bonjour monsieur c'est enfin présenté avec quand même 20 minutes de retard du coup là pour ceux qui savent pas monsieur monsieur la salle a été à une plainte et quelqu'un qui a porté plein de contre lui pour vol de moto donc c'est le c'est le directeur de du concessionnaire de moto qui a porté plein de contenu donc apparemment il ya un vol de moto donc on va en voir on va voir ce qu'il en est commandant oui ouais monsieur qui se présente ici c'est monsieur de la salle filou il a pu le ramener au bureau c'est bon c'est bien lui voilà me voilà bonjour monsieur la salle il faut vous achetez le montre excusez moi vous avez vous avez pas vu l'annonce des gilets jaunes sur twitter j'ai vu effectivement vous inquiétez pas je suis au courant de la manifestation par contre effectivement donc si je vous convoque aujourd'hui est ce que vous savez pourquoi non pas du tout alors comme je vous ai dit au téléphone tout à l'heure le concessionnaire donc le directeur du concessionnaire de moto de los santos donc à porter plainte contre vous pour vol de moto donc apparemment vous auriez volé moto de couleur verte d'accord ouais voilà et donc donc messieurs à porter plainte contre vous il est accompagné de son employeur oui qui apparemment vous accompagnez apparemment c'est ce que j'ai entendu donc c'est qu'il vous a c'est ce qui dans le rapport donc monsieur dit qu'il vous accompagnez en moto derrière vous donc qui vous suivent en moto et vous y avez une moto verte est ce que vous reconnaissez les faits d'eux non je ne reconnais pas les faits mais effectivement oui fille est ce que vous vous souvenez pas oui je me souviens très bien oui d'accord ok et alors je vais juste prendre votre déposition patientez alors monsieur donc commandant est tu là attendait j'allais pleureux oui on a reçu un appel au gouvernement je vais sur les lieux directement disquette affirmatif je vous rejoins pardon je vous rejoins ok donc je vous attends à l'accueil allez-y allez-y je vous rejoins d'accord oui désolé monsieur donc oui est ce que vous reconnaissez avoir pris le véhicule vert la moto verte non je reconnais pas l'avoir pris en revanche je reconnais que la société de moto m'a prêté un véhicule vert d'accord ah oui effectivement oui ce que je vois dans le rapport c'est qu'effectivement monsieur vous a vous a donc prêté donc apparemment vous voulez tester la moto il vous l'a prêté apparemment pour tester la moto parce que vous avez envie d'acheter pour potentiel acheteur quoi vous avez demandé à ce que du coup qu'on vous prête la moto il a accepté mais malheureusement vous êtes revenu à dire quelques heures plus tard et apparemment ils n'ont toujours pas retrouver la moto alors donc je vous explique comment ça s'est passé elle est en réalité et prend note donc en réalité j'ai donc j'ai demandé à faire un tour de moto effectivement pour la tester puisque je je voulais je voulais pourquoi pas m'en acheter une par la suite et du coup le le patron m'a accordé justement cette chance de pouvoir tester une de ses motos alors qu'on n'était pas à la concession mais il m'a dit que je devais être suivi par un de ses employés donc son employé m'a suivi ensuite j'ai posé la question à son employé je lui ai demandé est ce que je peux aller où je veux et vous me suivez et il m'a il m'a répondu mot pour mot oui oui rouler et je vous suis d'accord effectivement c'est ce que c'est ce que les messieurs ont dit et des personnes qui sont présentées au commissariat effectivement c'est ce qu'ils ont dit d'accord mais donc apparemment vas-y dites moi je vous écoute donc j'ai commencé à j'ai commencé à rouler et et à un moment donné au début je regarde dans mon rétro donc je vois qu'il est toujours derrière moi du coup je me dis que tout va bien donc je continue à rouler est arrivé à une intersection je tourne à droite et effectivement lui apparemment n'a pas tourné à droite donc quand on a continué à rouler et à un moment donné je j'ai encore regardé dans le rétro et il était plus là à partir de ce moment là j'ai fait demi-tour je suis retourné là où il était je les cherchais pendant une heure ou deux d'accord et au bout d'une heure ou deux je n'ai pas retrouvé je sais pas où se trouve la concession de moto puisqu'on m'a prêté le véhicule devant le commissariat de police alors moi je suis tout naturellement revenu devant le commissariat de police oui j'ai vu une manifestation de de moto apparemment c'est ce qu'un de mes agents m'a dit effectivement j'ai malheureusement j'étais pas sur mes lieux et moi j'ai déposé moi voilà je suis arrivé ici je pouvais pas garder la moto elle ne m'appartient pas le commissariat était fermé donc j'ai déposé la moto devant le commissariat j'ai repris mon véhicule de fonds j'ai repris mon véhicule de fonction et je suis je suis allé le déposer donc à l'entrepôt et je suis rentré chez moi ok d'accord ok est ce que vous étiez accompagné non j'étais seul d'accord ok ok écoutez monsieur la salle je sais prix je j'ai pris en note à votre plainte par votre position oui alors attendez hop j'enregistre ça voilà voilà donc j'ai pris en note votre votre point de vue à vous d'accord votre position donc ce qu'on va faire c'est que là je vais reconvoquer messieurs du concessionnaire de moto d'accord et on vous reconvoquera si on a si on a des suites d'accord en tout cas moi je suis ouvert à une confrontation il n'y a pas de souci on vous tiendra au courant de toute façon là je vais voir avec les failles les flèves vieilles pardon parce que c'est vrai que ils ont pris également l'affaire donc on est deux sur l'affaire à travailler dessus et pour l'instant on n'a pas eu de d'appel de du mécano du dépanneur qui nous a dit qu'il a retrouvé une moto de couleur verte donc je sais pas ce qu'il en est de cette moto est ce que quelqu'un d'autre la volée ou quoi apparemment leur était aperçu devant le commissariat dernièrement ce qu'on m'a dit donc voilà on vous tiendra au courant monsieur la salle d'accord très bien voilà eh bien au revoir monsieur merci au revoir au revoir oui je suis disponible qu'est ce qui se passe donc c'était par rapport à une manifestation devant le gouvernement d'accord je peux avoir les lieux gps le gouvernement gouvernement d'accord les gilets jaunes par rapport à l'essence en ce que j'avais compris ok j'arrive sur les dites moi mais si je peux savoir ce que moi j'ai bloqué tout le passage mais je vous reconnais vous ah mais oui c'est moi monsieur c'est moi elle m'en fait regarder aux cannes vous allez c'est vraiment une partie de ce point c'est bon je pourrais j'ai toujours dommage pour dommage pour vous et vous avez déjà un camarade qui va en taule alors si vous voulez pas être les suivants suivez mes conseils circuler et on vous voit plus ici aussi non c'est moi qui vous embarque pour ça on appelle ta mère elle est qu'à venir me chercher qu'est-ce qu'on fait on va on va revenir plus fort on va revenir qu'est ce que tu as dit plus fort d'accord vas-y je te suis ah j'espère bien t'as pas les couilles à pour les dire en face ouais t'as pas les couilles atta de la chance qu'elle aimait car mais à côté de toi mec pourquoi tu veux faire quoi regarde regarde celle-là cacher le sort l'homme vous avez de la chance je vous dis juste vous avez juste la chance n'importe par contre monsieur vous évitez de menacer des agents du fbi ouais bah si c'est vrai qu'ils menacent c'est bon c'est normal mais on vous a dit partir vous partez pas ah bah je partais je suis en train de partir ouais bah alors ouais bah j'y vais c'est bon laissez-moi tranquille circulez vous aussi messieurs les patris tribaux c'est trop cher c'est trop cher allez oui c'est trop cher allez oui oui c'est cher oui on nous n'a pas il faut nous n'a mort au nom là bas il faudra de manifester moi je peux rien faire mais ça mûre on est sur l'eau à la douce de la vie les gazoins la donce et les gazoins mais peut-être tant qu'ils sont pas dans le but le privé comme il faut rien à vous êtes bon vous et je t'arrête il est cher et monsieur est jeune s'il vous plaît donnez moi des sous moi par j'ai un contrat monsieur avec l'axé de cheval je vois qu'il a sorti le gilet et il est prêt à manifester c'était beau ça c'était beau à félicitations c'était beau mais vous que c'est vous comptez rester comme un temps ici je sais pas monsieur je sais pas vous avez c'est pas de personnes que vous allez réussir à faire quelque chose moi c'est ce que j'ai dit à sami mais je le suis monsieur je ne laisse pas tomber et vous si on est couturier aussi si on fait les gilets ah d'accord c'est un métier maintenant et gilets jaunes ah non les costards monsieur les gilets de costard pas les gilets jaunes alors moi j'ai su les représentants légal des gilets jaunes c'est à dire que je m'appelle sur le gourmet je représente les jolies jaunes dans toute la ville de ce que je laisse lequel c'est pour ça que j'ai pas les gilets jaunes ah d'accord ok c'est pour ça c'est vous le créateur des gilets jaunes hé je savais même pas bah c'est vrai que vous soutenez les gilets jaunes mais vous mettez pas de gilets jaunes il est tellement cher non parce que moi j'ai pas les argentines j'ai pas l'argent moi société a bêtement les cratés moi ce que je veux dire moi je suis pas là pour gagner les sous moi je suis là donc c'est vous le créateur des gilets jaunes alors c'est de la grande sorte que les gens ils gardent leurs sous les gilets trop cher j'ai pas les sous d'accord s'il te plaît avec avec excusez-moi au moins 10 $ ou même 20 $ que je puisse acheter à montrer pour les enfants s'il te plaît si tu veux 10 $ ou tu veux 1 $ tu veux tu va travailler tu te tu sais le pôle emploi recrute tu peux y aller hein mais oui je sais c'est pas en manifestant devant le gouvernement qui ne fera strictement rien que vous allez arranger les choses il n'y a pas de travail bah si on a les travails nous il n'y a pas de travail monsieur vous êtes qui allo monsieur venez 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 ici moi ? hé hé il n'y a pas hé hé vous sortez cette guitare en tout cas travail hé hé il n'y a pas hé hé travail hé hé il n'y a pas hé hé il n'y a pas hé hé oui KD il y a appel à toutes les unités on peut repartir des lieux on a d'autres choses à faire 14 rendez-vous tous au commissariat 14 rendez-vous tous au commissariat quatre t'inquiéter il n'y a pas on peut mettre au commissariat le n'y a pas on peut mettre dans le